... Moi je suis un tout petit peu dérangé Moi je suis un tout petit peu dérangé Dérangé Il y a peu d'Africains chefs d'orchestre ... ... ... ... ... ... C'était très bien ! ... ... ... ... Bon, vous, 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 c'était bien là-bas. Vous, c'était bien, enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais, hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention, hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas un citoyen, pas un, ce n'est pas un sergueu de Dieu, de l'engueuille de l'enfant. Comment savoir qu'une femme est intéressée par nous ? Je vais tout d'abord répondre en disant que c'est une très mauvaise question à se poser. Et moi, je ne peux pas non plus mettre une baïonnette derrière chaque étudiante du conservatoire. Nous sommes des spartiens ! Il y a aussi le problème de maternité qui se pose. Vous voulez donc coucher avec moi ce soir ? Vous voulez donc coucher avec moi ? Service après-vente de la maternité. Service après-vente. Service après-vente, bonjour ! Oui, bonjour, j'ai des infos sur la radioactivité en France. Ah bon ? Élever un enfant à distance, ce n'est pas simple. Et tu téléphones maison ? Téléphone maison ? Alors vous me direz que les hommes sont dans le même cas. C'est vrai que vous aussi, vous avez votre lot de souffrance, les hommes bien sûr, votre vie n'est pas facile. Des fois, vous êtes là comme ça, vous bricolez des fois comme ça, puis aïe, oh, le marteau, aïe. Et malgré tout, le rapport d'un enfant à sa mère n'est pas celui d'un enfant à son père. Une chanson douce que me chantait ma maman. Et malgré tout, le rapport d'un enfant à sa mère n'est pas celui d'un enfant à son père. Le métier de chef est un métier qui est particulièrement éprouvant physiquement. Les femmes sont découragées par l'aspect très physique. Vous allez basculer le bassin vers l'avant en contractant les fessiers comme ceci. Je compte sur vous. Ça, c'est vraiment idéal pour avoir des fessiers de brésilienne si vous faites ces exercices régulièrement. Et oui, pour les résultats, il faut travailler un petit peu tous les jours. Diriger, prendre un avion, prendre un autre avion, rediriger. Je parle avec la joie au cœur. Ils sont ici tous mes soucis. Je parle vers le bonheur. Je suis dérangé par tous les discours sur la parité ou sur les discriminations positives. Il y a peu de femmes chefs d'orchestre, c'est vrai. Il y a peu d'Africains chefs d'orchestre. Si on commence à être dans les catégories, on va avoir du mal à respecter juste le fait qu'il y a des niveaux, des concours et aussi des ambitions qui peuvent être très différentes chez un homme et chez une femme. Comme vous le savez, le métier de directeur d'orchestre, le chef d'orchestre est compliqué. Nous, on incite évidemment tout le monde à se présenter dans la classe de direction d'orchestre pour qu'on ait le plus de chefs d'orchestre à fournir pour les orchestres français et internationaux. Mais les femmes ne sont pas forcément intéressées. Et moi, je ne peux pas non plus mettre une baïonnette derrière chaque étudiante du conservatoire, un écriture ou un instrument qui aurait des capacités de direction, pour la forcer à faire ce métier-là. Il y a aussi le problème de maternité qui se pose. Une femme qui va avoir des enfants va avoir du mal à avoir une carrière de chef d'orchestre qui peut s'interrompre du jour au lendemain pendant quelques mois et puis après assurer, j'allais dire vulgairement, le service après-vente de la maternité. C'est-à-dire élever un enfant à distance, ce n'est pas simple. Alors vous me direz que les hommes sont dans le même cas, mais malgré tout le rapport d'un enfant à sa mère n'est pas celui d'un enfant à son père. Il y a aussi des fois un frein même physiologique. Le métier de chef est un métier qui est particulièrement éprouvant physiquement. Certaines fois, les femmes sont découragées par l'aspect très physique. Diriger, prendre un avion, prendre un autre avion, rediriger est assez éprouvant. Donc il n'y a absolument aucune discrimination négative et c'est contre ça qu'on pourrait attaquer le conservatoire, l'opération de Paris ou je ne sais pas quelle institution. Mais je ne sais pas s'il faut aussi qu'il ait une discrimination positive. Pour moi, la seule discrimination, quelle que soit la discipline, c'est le concours. Si vous voulez être davantage séduisant, il faut que vous ayez une attitude qui attire davantage les femmes. Merci. 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 Merci.